J'aborde dans ce cours la quatrième partie de ce que j'ai appelé le peuple méthode, à savoir la reddition de comptes. Je rappelle les trois épisodes précédents. Donc nous avons examiné l'élection comme un moment spécifique de la démocratie. Nous avons examiné ensuite la délibération dans sa complexité, puis la décision, élément très problématique dans les démocraties contemporaines. Et nous voyons à présent le moment ultime, le moment de la reddition des comptes qui pourrait bien, quand on y réfléchit un peu, constituer le moment le plus spécifique de la démocratie, de l'expérience démocratique. Certes, spontanément, quand on y songe, on se dit « bon voilà, ce qui caractérise la démocratie, c'est l'élection ». Simplement, on a vu que d'abord, l'élection est une procédure que les philosophes politiques antiques ne qualifiaient pas de démocratique. Il lui préférait ou il la critiquait au nom du tirage au sort. Deuxièmement, l'élection a existé dans des systèmes qui étaient plutôt de type aristocratique. Et je pense notamment à l'Église. La délibération, là aussi, le fait de discuter, le fait de lire le journal comme prière du matin, les débats parlementaires constituent une expérience démocratique incontestable. Mais on peut les mettre en parallèle avec le palabre dans les sociétés traditionnelles, les discussions sans fin et les négociations sans fin, même dans les tribus les plus archaïques. Donc là non plus, ce n'est pas un trait spécifique. La décision ne l'est pas non plus parce que dès qu'il y a pouvoir, d'une certaine façon, il faut qu'il y ait décision. En revanche, la reddition de comptes engage quelque chose qui est vraiment propre à l'univers de la démocratie. C'est l'expérience extrêmement singulière de quitter le pouvoir à échéance fixe. À échéance fixe, quitter le pouvoir, c'est-à-dire faire ses cartons, renoncer à sa puissance selon un agenda qui est préfixé, renoncer à son importance. D'une certaine façon, l'homme d'État redevient citoyen. Le primus inter pares revient, retrouvant chez ses pères. Et la grande importance qu'on pouvait avoir disparaît d'un seul coup. C'est-à-dire une expérience extrêmement douloureuse, vécue de manière très problématique par la plupart des puissants. Quitter les manettes, quitter ce rapport très particulier au pouvoir produit psychologiquement, effectivement, des effets tout à fait considérables. On a échangé à compte qu'un ministre récent dont j'enterai le nom, dès lors qu'il a été nommé ministre, s'est fait aussitôt imprimer des petites cartes de visite où il était écrit, M. Vintel, futur ancien ministre. C'était une manière pour lui de rappeler qu'effectivement, l'expérience démocratique, c'est l'expérience de quitter le pouvoir. Alors on a en tête tous, peut-être dans notre génération, ce moment très singulier qui était, je crois, le 19 mai 1981, quand Valéry Giscard d'Estaing a fait son ultime discours comme président de la République. Il y a un discours qui a terminé par cette phrase fameuse « Au revoir ». Au revoir, il se lève, et puis il tourne le dos à la caméra, et il quitte la salle, laissant la chaise vide. Alors l'expérience a été interprétée de différentes manières, parfois avec une manière un peu incomprée, avec une marge d'incompréhension importante, un peu d'hostilité. Toutes ces interprétations possibles. Et d'ailleurs, Valéry Giscard d'Estaing lui-même s'est posé des questions sur le fait de savoir s'il avait bien fait ou pas de mettre en scène son départ de la sorte. C'était un peu, après moi, le chaos. En même temps, si on l'interprète, on pourrait considérer que cette petite mise en scène incarne bien ce qui constitue la reddition des comptes en démocratie, c'est-à-dire vraiment cette expérience de quitter le pouvoir, encore une fois, de partir, de manifester que personne n'est propriétaire du pouvoir en démocratie, puisque la souveraineté est au peuple, et que le pouvoir, pour reprendre l'expression d'un philosophe, Claude Lefort, est un lieu vide. C'est un lieu vide où il y a des locataires, des passagers, mais personne ne peut à proprement parler et complètement incarner ce pouvoir. Et donc cette théorie du lieu vide de la démocratie est tout à fait emblématique de l'expérience démocratique. Ce d'ailleurs qui permet de voir par contraste que les pays qui ne sont vraiment pas démocratiques ne sont pas des pays où il n'y a pas d'élection. En Russie, il y a d'élection. En Chine, il y a des modalités d'élection au sein du Parti communiste qui représentent en quelque sorte le symbole du peuple. Il y a des délibérations. Elles ne sont pas forcément publiques. Elles ne sont pas forcément sans risque. Il y a évidemment des décisions. Mais ce qui manque profondément à ces régimes pour ne pas pouvoir les qualifier de démocratie, c'est précisément la reddition de comptes. C'est précisément le fait que progressivement, ces régimes renoncent à l'expérience du fait de quitter le pouvoir. Poutine vient en faire la preuve flagrante en modifiant la Constitution de telle manière qu'il pourra rester un certain nombre d'années au pouvoir. Xi Jinping a de son côté il y a deux ans balayé une règle tacite depuis Deng Xiaoping au sein du Parti communiste chinois qui consistait à dire que les dirigeants restaient en poste 10 ans maximum. Et au bout de 10 ans, ils quittaient le pouvoir, 10 ans, qui est une période d'ailleurs assez raisonnable compte tenu de la durée des mandats possibles et qui est une période tout à fait envisageable. Ces deux verrous ont explosé. Et ce qui fait que ces deux régimes ont basculé dans effectivement un type d'expérience qui est un type d'expérience non démocratique. Donc pas de propriétaire, mais que des locataires. Et d'ailleurs, on l'a vu, ce qui a caractérisé au début l'esprit démocratique du printemps arabe, c'était précisément le fait... Un slogan extrêmement sommaire mais efficace qui consistait à dire « Dégage ». Dégage après un temps beaucoup trop long de pouvoir, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Libye, que ce soit en Syrie, même si l'efficacité a été relativement restreinte, au Yémen. Voilà. Des dirigeants qui s'accrochaient depuis beaucoup trop longtemps au pouvoir et qui avaient depuis longtemps atteint la date de péremption, si je puis dire. Évidemment, avec cette difficulté, que sans institution démocratique, cette expulsion des dirigeants produit des effets effectivement de désordre, de déstabilisation et proprement révolutionnaire, où l'ordre juridique même très imparfait se substitue à un chaos quasi total, peut-être à l'exception de la Tunisie, qui est le contre-exemple le plus manifeste. Alors il ne faut pas confondre cette logique du printemps arabe ou cette expérience de quitter le pouvoir avec ce qu'on peut appeler aussi le dégagisme ou l'expression de Poujade « Sortez les sortants » ou celle de Mélenchon « Qu'ils s'en aillent tous ». Pourquoi ? Alors évidemment, ça fait partie de l'esprit démocratique. Mais cette expression, j'allais dire, est un peu biaisée dans la mesure où on voit très bien que s'il faut sortir les sortants, c'est pour prendre leur place. S'il faut dégager ceux qui doivent être dégagés, c'est pour régner à leur place, sans voir souvent d'ailleurs que le dégagisme risque de se retourner contre ceux qui veulent dégager les autres, parce que précisément, c'est simplement la volonté de se mettre à leur place pour un temps le plus long possible. Et donc il y a là une sorte de logique un peu absurde de scier la branche sur laquelle on est assis. Mais malgré tout, encore une fois, l'expérience démocratique par excellence, c'est quitter le pouvoir, c'est-à-dire rendre des comptes. Et je voudrais, dans cette séance, dans ce cours, essayer de réfléchir très profondément à cette expérience, à cette idée de reddition de comptes qui est, on vient de le voir, on vient de le suggérer, quelque chose d'extrêmement spécifique à la démocratie. Alors je vais défendre une thèse au cours de ce cours, dans les deux parties de ce cours, qui est en fait la suivante. C'est que la démocratie est assez mature sur le plan des élections, assez mature ou dit moins adolescence tardive sur le plan de la délibération. On l'a vu un peu insatisfaisante sur le plan de la décision, mais elle est franchement puérile sur le plan de la reddition de comptes. Et nous ne savons pas véritablement encore ce que signifie, au sens profond du terme, pour l'équilibre et l'harmonie de la démocratie, l'expression rendre des comptes. Et s'il y a des efforts à faire, même conceptuels, mais aussi pratiques, c'est dans cette logique de reddition de comptes, dont on a l'impression qu'elle est devenue absolument démesurée quantitativement, mais je crois au détriment d'une reddition qualitative des comptes. Voilà donc la thèse que je voudrais défendre dans cette séance. Et pour ce faire, je prendrai deux grandes parties. Une première partie où j'examinerai la notion de reddition de comptes à la fois en général et plus spécifiquement en politique. Ça sera le premier axe. Et une deuxième grande partie sur les faiblesses de la reddition de comptes en démocratie aujourd'hui. Et puis les moyens très modestes, mais malgré tout quelques pistes, pour tenter d'y remédier. Voilà donc deux axes. Un axe plus conceptuel dans la première partie et un deuxième axe plus d'actualité sur nos démocraties dans la deuxième partie. Alors si je réfléchis, si nous réfléchissons ensemble à la notion générale de reddition de comptes, je crois qu'il faut vraiment l'apprendre dans son étrangeté. Quand on y réfléchit, cette expression de reddition de comptes est quand même tout à fait étrange. On sait que la comptabilité est une pratique ancienne, puisqu'elle date d'après ce qu'on sait sur les tablettes, notamment au moins du quatrième millénaire avant Jésus-Christ. Donc pratique de comptabilité, technique très ancienne, très élaborée. Mais comment se fait-il que cette technique comptable de gestion de l'économie se soit imposée comme vision du monde ? Vision du monde engageant non pas simplement le secteur de l'oïkia, c'est-à-dire de la maison, bien gérer sa maison au sens classique du terme, l'économique, oïkonomikos, la bonne gestion de la maison, l'économique, mais ce soit appliquée également à la politique et ce soit en outre appliquée à la logique du salut, rendre des comptes, faire face au jugement dernier qui engage une métaphysique de l'existence. Donc essayons de réfléchir à cette expression pour en saisir le sens profond, rendre des comptes. Cette expression rendre des comptes suppose que l'on pense que le monde, que l'univers peut s'interpréter en termes mathématiques. Il y a une logique numérique dans l'idée même de rendre des comptes, l'idée qu'on puisse traduire des actes, traduire des pensées peut-être, traduire des objets en chiffres. Et cette logique comptable est le trait caractéristique de toutes les grandes civilisations de l'humanité. On le trouve en Égypte, en Mésopotamie, peut-être également chez les Aztèques ou les Mayas, en Chine et évidemment en Grèce, en Grèce antique, où cette logique comptable est particulièrement présente. Cette logique comptable est présente. Je cite par exemple Pythagore. Pythagore qui, dans sa formule fameuse, dit « Tout est arrangé d'après les nombres ». C'est-à-dire que les nombres ont une réalité peut-être plus réelle encore que les choses que nous voyons. Et cette métaphysique comptable décrit, en fait, sans que nous y faisions forcément attention au quotidien, la réalité profonde de l'univers. Réalité comptable qui caractérise cette grande civilisation grecque qui, d'une certaine façon, a porté la logique mathématique à son comble. Un philosophe, on disait « Nul n'entre ici s'il est géomètre ou mathématicien ou spécialiste arithmétique », ce qui engage aussi beaucoup d'inventions qui sont propres à la Grèce. On peut les citer pêle-mêle parce qu'elles sont assez frappantes comme telles. Il y a effectivement l'alphabet, la philosophie, la démocratie, la monnaie aussi, qui engage toute une série de manières de penser. La relation au monde permet d'établir des systèmes d'équivalence, de comptabilité, bien sûr, d'envisager la traduction, la possibilité de passer d'une langue à l'autre avec l'alphabet, d'inventer l'égalité qui suppose effectivement d'établir que les mesures sont équivalentes, de penser la justice comme une balance entre des actes et des punitions, par exemple, d'envisager aussi la santé comme un équilibre comptable, la morale comme une réciprocité, la beauté comme une harmonie. C'est le fameux nombre d'or qui caractérise les monuments grecs, ce nombre d'or qui permet de considérer que si cette harmonie est respectée, les monuments seront bons, et puis effectivement d'envisager la convertibilité potentielle des monnaies, c'est-à-dire l'équivalence entre les monnaies. Et donc c'est bien parce que le cosmos est fait de nombres que l'on peut rendre des comptes, que l'on peut traduire en nombre, peut-être en monnaie d'ailleurs, des actions. Et d'une certaine façon, il faut, pour être heureux, parvenir à une forme d'équilibre des comptes. Donc vous voyez que cette logique comptable n'est pas simplement un outil de gestion au quotidien, mais c'est quelque chose qui engage la métaphysique. Et on voit d'ailleurs aussi dans les monuments ou objets funéraires égyptiens, cette logique comptable qui est à l'œuvre. Il s'agit de rendre des comptes scrupuleusement. Et d'ailleurs, c'est le sens profond peut-être du récit que rapporte Hérodote de la vie de Crésus. Crésus, dont on dit d'ailleurs qu'il est l'inventeur de la monnaie et qui est un roi immensément riche, qui vit en Lydie, en Cappadoce actuel. Et ce roi, cet empereur même, ce roi très puissant, avait cette capacité d'être immensément riche parce qu'il avait la chance d'avoir une rivière orifère. Le nom de cette rivière, c'était le Pactol. Donc évidemment, le nom est resté dans la postérité. Et il tirait sa richesse colossale de cette rivière orifère. Et un jour, l'expisode est bien connu, il fait venir à sa cour le sage grec athénien, Solon, celui qui sera le responsable de les premières institutions, disons démocratiques, à Athènes. Et faisant venir à Solon, il lui montre évidemment, il fait l'étalage devant lui de sa richesse. Et après avoir passé beaucoup de temps à lui montrer ses jardins, ses armées, ses trésors, il demande à Solon, dis-moi Solon à propos, toi qui as beaucoup vu, voyager et qui as beaucoup de sagesse, quel est l'homme le plus heureux du monde ? Évidemment, Crésus pensait à lui-même. Et Solon s'amuse à lui citer des exemples d'anonymes, d'Athènes, de quartiers qui sont tous morts, mais morts pour des causes importantes, soit pour la patrie, soit pour défendre leur famille, mais des anonymes. Et évidemment, Crésus en tire un ombrage de cette énumération d'anonymes, alors que lui est immensément riche et puissant. Et il dit, mais enfin, Solon, pourquoi ne bois-tu pas mon bonheur ? Et Solon lui répond cette phrase fameuse, on ne peut juger du bonheur d'une vie que lorsqu'elle est terminée. Et la suite de l'histoire donnera raison évidemment à cet adage de Solon, parce que quelques temps après, Crésus, après avoir expulsé Solon de son royaume, perdra son fils préféré, perdra son empire contre les assauts d'un autre grand roi, Cyrus le Grand, le fondateur de l'Empire perse. Et puis il est prêt de perdre la vie, puisqu'à l'issue de la bataille, Cyrus le Grand le condamne à être brûlé vif. Et au moment où le feu est allumé, d'un seul coup, Cyrus se rappelle de la prophétie de Solon. Et il crie donc son nom, Solon, Solon, Solon. À ce moment-là, Cyrus, étonné, demande que le foyer soit éteint. Et aussitôt interroge Crésus sur les raisons pour lesquelles il criait le nom du sage athénien. Cyrus lui raconte. Et à partir de là, Cyrus donne la vie sauve à Crésus. Et il en fait son plus fidèle conseiller, parce qu'il sait que c'est important de s'entourer de gens qui ont de l'expérience. Alors cette histoire est intéressante. Mais elle montre effectivement que même pour celui qui est l'inventeur de la monnaie, eh bien une vie ne se juge que lorsque l'exercice comptable est terminé. Et cet exercice comptable doit être à l'équilibre. Voilà. C'est la grande leçon de cette petite anecdote, mais qui donne bien l'idée de cette réédition de comptes, que l'on va retrouver évidemment dans le christianisme, qui va même démultiplier cette idée. Alors la métaphysique comptable se retrouve dans cette logique, puisque voilà ce qu'on dit dans le livre des sages. Le créateur est une sorte de grand géomètre qui a tout réglé avec mesure, nombre et poids. Livre des sages, 11-20. Et ce dieu qu'on peut presque appeler un grand trésorier payeur général veille scrupuleusement à l'économie du salut sous toutes ses formes, comme le dit saint Paul au livre, l'épître aux Romains, 14-12. Ainsi, chacun de nous rendra des comptes pour lui-même. Chacun de nous rendra des comptes pour lui-même. Ce qui s'inscrit donc dans une logique théologique différente. Ce n'est pas la logique de l'équilibre, la logique circulaire. C'est une logique effectivement linéaire de l'histoire. Chacun devra rendre des comptes lors du jugement dernier, qui sera encore une fois ici le terme de l'exercice comptable. Simplement, exigence supplémentaire du christianisme, c'est que les comptes ne doivent pas seulement être à l'équilibre, mais ainsi que nous le rappelle la parabole des talents, eh bien le compte devra avoir un exercice positif. Alors équilibre comptable, bien sûr, mais exercice positif. Il va falloir faire un bénéfice. Et que veut dire bénéfice ? Bene faccio, ça veut dire faire le bien. Bénéfice, faire le bien. Il y a donc beaucoup à faire pour être bénéficiaire. Sinon, on aura vécu en pure perte. Et on voit, pour aller très très vite dans cette histoire absolument fascinante de la reddition de comptes, qu'il n'est pas totalement anodin que celui qui perfectionne la comptabilité au moment de la Renaissance ait été un franciscain, un ordre mendiant, s'il en est, qui a Luca Pacioli, donc qui meurt en 1517, et qui invente, selon l'histoire, la comptabilité à partie double, comptabilité à partie double qui permet d'intégrer au compte des éléments invisibles, c'est-à-dire les dettes, les crédits, tout ce qui ne se voit pas dans la caisse journalière, mais qui, évidemment, impacte les comptes. Ce qui veut dire que la reddition des comptes devant Dieu est quelque chose qui n'est pas simple. Il faut aussi envisager ce qu'il y a au fond de nous, non seulement nos actes, c'est la caisse, mais aussi nos intentions, notre foi, notre spiritualité intérieure. Tout ça engage notre reddition de comptes de manière extrêmement profonde et extrêmement difficile à penser. Alors, on a, à travers cette rapide histoire, on voit la profondeur de cette idée de reddition des comptes, que je résume à deux idées centrales, c'est-à-dire l'idée que l'on peut mettre en nombre, ou en valeur, en tout cas, des actes, que l'on peut accorder plus ou moins de valeur aux actes, et qu'on peut faire une comptabilité globale de tous ces actes pour identifier s'ils sont déficitaires, à l'équilibre ou bénéficiaires. Donc là, on a quelque chose d'extrêmement puissant et profond dans cette idée, apparemment anodine, de reddition de comptes. Et j'ajoute qu'il y a une structure récurrente de cette idée de reddition de comptes avec une sorte de tiercé, qui est le moment incontournable de la reddition de comptes. Il faut qu'il y ait, dans cette reddition de comptes, trois acteurs, trois instances. Alors j'utilise le terme anglais parce que c'est celui qui s'est imposé. L'accountor, c'est celui qui a des comptes à rendre. L'accountee, celui à qui il faut rendre des comptes. Et l'accountant, celui qui a établi des comptes et qui fait office de tiers de confiance. Donc la comptabilité, c'est un dispositif complexe où il faut nécessairement trois membres. Et donc rendre des comptes suppose que c'est trois personnes. Alors ça, c'est au niveau métaphysique. Si maintenant on l'applique au niveau politique, la reddition politique des comptes engage en général un chef, un acteur qui a des comptes à rendre à celui qui lui donne et qui lui confère son autorité. Nous disons que dans une société traditionnelle, ce sera les anciens. Ce sont les anciens et ceux d'avant, les ancêtres. Dans une société théologique, ce sera Dieu. Donc des comptes à rendre avec Dieu. C'est-à-dire ce que dit par exemple à nombreuses reprises Louis XIV, qui dit qu'ils se sont profondément responsables de ces peuples, pluralité ici, de ces peuples envers Dieu, qu'il devra rendre des comptes à Dieu. Et simplement, et en démocratie, évidemment, c'est le peuple. On doit rendre des comptes au peuple, même si la figure du peuple est une figure assez, on l'a vu, incertaine. Et il manque simplement la question de savoir qui est celui qui établit les comptes. Quel est le tiers de confiance qui assure la gestion entre celui qui rend des comptes et celui à qui on a des comptes à rendre ? Eh bien ces comptes-là doivent être rendus, doivent être établis, non pas par une instance, mais dans les systèmes modernes, c'est le droit qui fait office de tiers de confiance. C'est le droit, c'est le respect d'une procédure. Le respect d'une procédure juridique est ce qui garantit que les comptes soient bien établis. Et c'est ce que montre très bien un auteur fameux qui a examiné d'assez près et de manière extrêmement intéressante, et je terminerai cette première partie avec cela, justement l'histoire de la responsabilité politique, l'histoire de la réédition politique. Cet auteur, c'est Francis Fukuyama, l'auteur fameux, le politologue américain, qui avait écrit en 1989 un célèbre article qui s'appelait « La fin de l'histoire » et qui, d'une certaine façon, est passé rétrospectivement comme l'annonce de la chute du mur de Berlin et la fin du communisme avec l'idée que désormais, en 1989, le capitalisme et la démocratie étaient devenus les horizons indépassables de la modernité. Et en ce sens, ce n'est, marquait l'idée d'une fin de l'histoire. Alors thèse qui a été très contestée, qui, à mon avis, garde une profonde vérité, malgré toutes les critiques que l'on peut faire. Elle semble-t-il très juste. Mais voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette discussion. Simplement, il a écrit un autre livre qui a été traduit en français sous un titre très astucieux qui s'appelle « Les débuts de l'histoire », et qui est un livre extrêmement ambitieux, fruit de toute une série de cours qu'il faisait, et qui vise à parler des modèles étatiques des temps préhumains jusqu'à la Révolution française. Un livre extrêmement ambitieux, une sorte de début politique de l'histoire, et dans ce livre très suggestif, Francis Fukuyama établit une typologie des régimes en fonction de leur rapport à la responsabilité politique. Je la résume très rapidement, cette typologie, parce qu'elle est intéressante, et surtout elle débouche sur une thèse, une thèse forte que je vais développer. Il y a, selon lui, à l'égard de la responsabilité politique, quatre grands modèles qui émergent, disons, dans l'intervalle qui sépare la fin du Moyen Âge de la naissance de la modernité, on va dire, entre le XIVe et le XVIIIe siècle. Quatre modèles et qui vont avoir des succès très différents. C'est le problème de rapport entre le pouvoir et la responsabilité. Quel pouvoir et quelle responsabilité ? Premier modèle est celui d'une responsabilité forte associée à un pouvoir faible. Donc beaucoup de contre-pouvoirs et un pouvoir extrêmement limité. C'est un régime qui se déploie, selon Fukuyama, en Hongrie ou en Pologne, là où les aristocraties féodales réussissent à imposer des limites constitutionnelles très fortes, par exemple avec des diètes, contre les pouvoirs monarchiques. Ils empêchent en quelque sorte les pouvoirs monarchiques de naître. Et donc cet État reste faible, un État qui ne devient pas, à proprement parler, un État moderne, parce que, précisément, les pouvoirs féodaux restent puissants. Ça, c'est le premier modèle, donc responsabilité forte associée à un pouvoir faible. Deuxième modèle, celui d'une responsabilité nulle associée à un pouvoir puissant. C'est le modèle de la Russie. Le tsar est très proche de la noblesse. Donc la noblesse ne lui fait pas ombrage, qu'elle soit petite ou haute. Et ensemble, avec le clergé, qui lui est proche aussi, ils soumettent les paysans, le tiers État, à pouvoir démesurer qu'il n'a aucune espèce de responsabilité. Donc il y a donc bien une tradition russe consistant à se débarrasser des pesanteurs de la responsabilité. Et on voit que cette tradition n'est toujours pas achevée. Troisième modèle, donc après la responsabilité nulle associée à un pouvoir fort, vous avez le modèle de la responsabilité assez faible associée à un pouvoir assez fort. Et il s'agit ici de la monarchie française ou espagnole, qui est un type paradoxal, puisque en dépit de son absolutisme théorique, elle demeure dans la pratique très débitrice de comptes à rendre. Adieu, on l'a vu avec Louis XIV tout à l'heure, mais aussi au Parlement, qui embête, entrave, c'est toute la logique de la fronde qui va entraver durablement l'action du roi, d'autant que ce roi aura besoin de toujours plus d'impôts pour accroître son pouvoir, mais le consentement à l'impôt est accordé au Parlement, et donc il va falloir à chaque fois limiter, exiger, et ça produira en fait une responsabilité faible, mais aussi un pouvoir qui sera malgré tout très limité. Et cette double responsabilité restreint le pouvoir absolutiste sans pour autant le contraindre à l'efficacité. Pour le dire d'une formule, cette responsabilité empêche l'État là où il pourrait être bénéfique, sans le brider là où il demeure arbitraire. Et donc on a une sorte de responsabilité qui fonctionne mal, qui dysfonctionne, qui empêche l'État là où il pourrait être efficace et qui ne le limite pas là où il demeure arbitraire. Et puis le quatrième modèle qu'identifie Francis Fukuyama, c'est le modèle anglais d'une responsabilité forte associée à un pouvoir fort. Et c'est ça le secret de l'Angleterre, mais aussi du Danemark, de l'âge moderne, qui ont été, dit Fukuyama, en mesure de développer à la fois une forte autorité de la loi et une responsabilité politique du gouvernement, tout en construisant un État centralisé, puissant, capable de mobiliser le pays et de le défendre. Et donc c'est une idée extrêmement puissante. L'État devient fort quand il est responsable. Il devient fort quand il est responsable. C'est parce que le roi était responsable devant le Parlement. – ça a marché plus ou moins en Angleterre, mais en tout cas, c'était la logique – qu'il a pu lever autant d'impôts. C'est parce qu'il était responsable que les impôts ont pu être aussi importants et du coup déployer des politiques, notamment une politique maritime, extrêmement expansionniste, précisément parce que le Parlement acceptait de se livrer à cette logique. Donc là, c'est un élément extrêmement paradoxal et très profond, nous semble-t-il, qui nous donne un cahier des charges de la responsabilité politique de la reddition des comptes. L'idée de la reddition des comptes n'est pas d'affaiblir le pouvoir. L'idée de la reddition des comptes est au contraire de le renforcer. Pour le dire d'un mot, pour ce qui concerne la démocratie, l'idée de la reddition des comptes est en effet d'empêcher les dérives arbitraires ou absolutistes, mais au bénéfice de la capacité collective d'agir. Donc nous avons ici, c'est le terme de cette première partie, un excellent critère pour évaluer ce qu'est la reddition démocratique des comptes. La reddition démocratique des comptes, c'est une reddition des comptes qui n'affaiblit pas la capacité collective de décider, mais qui, au contraire, peut la renforcer. Et c'est ça qui est un point, disons, de discussion. difficile dans nos démocraties contemporaines, c'est qu'on peut penser que la reddition des comptes, devenue un peu non contrôlée, entrave la capacité collective d'agir et empêche la démocratie de fonctionner. Pour le dire d'un mot, croyant en lutter contre des abus de pouvoir, eh bien nous luttons, nous devons lutter, en fait, contre des abus de contre-pouvoir. Et c'est ce point qu'il va falloir régler dans les démocraties contemporaines et dans les démocraties à venir. C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de ce cours. et c'est ce que nous allons voir. Merci.